Personne n'a cru à ça, on a pensé, on se disait surtout la génération qui connaissait les Allemands de la première guerre mondiale pensait qu'on va nous obliger à travailler, l'Allemagne a besoin de la main d'oeuvre et on va travailler dur, il y aura beaucoup qui ne résisteront pas, mais on ne pensait pas à un massacre techniquement, scientifiquement organisé. Alors au moment où tout cela se passe, comment vit-on tous les jours au ghetto ? La vie était de plus en plus difficile et je dois dire que c'est surtout tragique de se trouver d'une part avec les enfants qui n'avaient rien à manger, rien à boire, rien à s'habiller et qui s'est promené, qui se mourait. J'ai visité une maison, on ne peut pas appeler ça une maison, on l'appelait dans les ghettos, on appelait ça un point, un point de concentration. C'était surtout des enfants sans famille ou des enfants des provinces qui sont venus là et j'ai vu comment les enfants n'avaient plus de force de marcher, de se promener et qu'on les sortait, on les mettait, c'était le mois de juin, au soleil. Et puis quand je suis arrivé l'après-midi, il y avait la moitié qui était déjà morte. C'était quelque chose qui m'a resté jusqu'à aujourd'hui là. Je ne peux pas me débarrasser de cette odeur qui s'est dégagée des enfants vivants, mourants. L'idée qui préside à l'insurrection elle-même, est-ce que c'est vivre pour vivre comme cela, il vaut mieux mourir les armes à la main ? Quelque chose comme ça ? C'était insupportable et je me suis entretenu un jour avec les commandants en seconde de l'insurrection, de l'organisation où je vis des combats. Et il m'a dit qu'il y avait une réunion pendant laquelle les jeunes ont aussi baissé les bras et le pessimisme les a menés presque au suicide. Et il ne savait pas comment se suicider. Il disait qu'on fera le dernier acte, on sortira des murs et on se battra avec les Allemands. On n'avait pas d'armes, mais on se fera massacrer, mais ce sera une protestation. Et c'est seulement Zuckerman qui s'est opposé à cette idée de suicide. Et il a commencé à demander à organiser une résistance. Et la plus grande joie, je crois, dans ces années sombres, était pour moi que de mon boncaire, les premiers jours, quand j'ai regardé par les Vasistas, et j'ai pu voir dans la rue vers 3h l'après-midi, les premiers jours, les 19 avril, des officiers d'SS reculés avec des mains tremblantes et ne sachant pas comment tenir la mitraillette. C'était après qu'ils sont rentrés tous les jours, fiers, arrogants, qu'ils nous ont traités des sous-hommes, qu'ils ne voulaient même pas nous titoyer, qu'ils ont employé un mot qu'on n'emploie même pas pour les chiens. Et quand on a vu les mêmes officiers SS apeurés, et puis s'est retirés, et ne savoir pas comment s'est caché contre les murs, et bien c'était la plus grande joie que nous avons pu avoir les jours de la soirée de Pessah qui commençait les soirs même. Quand vous repensez à tous les gens qui sont restés là-bas, les hommes, les femmes, les enfants, vos amis, votre famille, est-ce que ça ne vous semble pas un peu irréel aujourd'hui ? C'est pour moi les souvenirs de ces amis, de ma famille. L'hasard a fait que j'ai été envoyé en dehors du camp, en garde avec un SS, et je me suis trouvé séparé, sans même dire au revoir à tout ce qui m'était le plus cher, qui me restait. Est-ce que je ne peux pas parler des amis autrement que c'était ma famille ? On vivait ensemble, on a souffert ensemble, on n'a pas compris les choses, et on cherchait une solution pour nous tous ensemble. Et je garde toujours ici même les visages qui me reviennent, que ce soit de Yirka, que ce soit de Nina, que ce soit de Osnat. Je ne veux pas parler des amis, je peux. Sous-titrage ST' 501